allez bonjour à tous et à toutes petite vidéo café du matin ça nous rappelle les années de sol que tu as regardé la messe du dimanche la messe du dimanche ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo un peu récapitulative pas de voile où on va parler d'aspects techniques et moins techniques alors j'ai fait une petite liste pour vous dire de quoi on allait parler dans cette vidéo on va essayer de s'y tenir donc déjà on va revenir sur les informations techniques qu'on partage sur cette gêne comment on les partage pourquoi on les partage et comment on aimerait qu'elles soient utilisées après chacun fait ce qu'il en veut on va faire une deuxième revue sur les informations que vous glaner vous un petit peu partout que ce soit sur les réseaux sociaux facebook d'autres chaînes youtube etc et est ce qu'on peut en dire après on va faire un petit point sur les questions que vous nous posez on reçoit des questions régulièrement par message ou sur sur la chaîne youtube donc voilà cette interaction là et comment certaines questions nous touchent ou ne touche pas ou des fois nous choquent un petit peu et dernier point qu'on va toucher ça va être la suite de la chaîne puisque quand on a attaqué je me dis qu'à partir du mois de septembre il y aurait sûrement voilà une refonte ou modification de la manière qu'on avait travaillé avec jean pascal donc voilà pour ce qu'on va voir maintenant allez on peut aller dans le vif du sujet alors les informations qu'on partage cette chaîne alors je vais parler un peu plus que jean pascal parce que c'est moi qui ai beaucoup partagé ces quatre dernières années et là dessus comme vous le savez il y a beaucoup de points que je partage ou dans l'ensemble généralité tout le monde est un petit peu d'accord dessus puis il y a des points qui des fois font grincer des dents certains ils sont pas d'accord ils trouvent pas ils trouvent comment dirais-je oui je connais quelqu'un qui l'a fait il a fait différemment et ça a marché et je voulais revenir là dessus alors ce que ce que ce qu'on essaye de se dire ce que disait les gens pascal hier dans la voiture c'est que les informations que je les donne je les donne c'est de la bienséance c'est pas du tout pour critiquer ce que fait pierre ou ce que fait paul ou quoi que ce soit c'est pour vous aider à gagner du temps et à faire les choses dans les meilleures conditions c'est pas du tout pour pour dénigrer ou pour dire que ça c'est meilleur que ça c'est pour vous dire voilà avec l'expérience qu'on a et le retour et de ce qu'on vit c'est vachement plus sécuritaire d'être dans cinq mètres de creux sur un bateau qui est plus grand qu'un bateau qui est plus petit je veux dire il ya des gens qui qui prennent cette information là oui mais moi j'ai un petit bateau il est super et les machins on n'est pas en train de c'est un exemple complètement on n'est pas en train de critiquer les gens qui ont des petits bateaux très bien profitez-en et vivez ça pleinement on dit jusque plus une taille de bateau est longue plus on sait que ce qui retourne un bateau je vais rappeler voilà c'est la hauteur de vagues qui doit faire un tiers de la longueur de la ligne de flottaison donc en atlantique les vagues entre 3 à 4 mètres une vague de 4 mètres de 3 mètres trois fois c'est 12 mètres donc une c'est c'est 12 mètres donc un bateau de 12 mètres une vague qui déferle se fait retourner donc voilà on estimait avant que les bateaux de plus de 12 mètres a été mieux fait pour traverser l'atlantique on dit pas que les bateaux de 10 peuvent pas le faire on dit jusque voilà la donnée elle est là donc voilà pas mal d'infos qu'on partage cette chaîne je veux pas voilà quand on parle de solaire d'éoliennes de type de mouillage de type de bateau de la gestion de l'eau de la gestion de l'électricité plein de choses qu'on fait tous les jours ne pensez pas qu'on critique ce que vous faites on vous dit jusque nous avec notre expérience ce qu'on s'est rendu compte c'est que le faire comme ça ça passe dans tous les cas et c'est plus pratique tu es d'accord tout à fait donc voilà et ça ça m'amène au deuxième point de cette vidéo c'est les infos que vous glamez sur le net qui sont des fois contradictoires avec ce qu'on raconte ou qui sont condé des fois complètement je lis des choses et je regarde des choses sur internet sur des vidéos là je me dis tailleur toi aussi 1 attention attention parce que c'est de la mise en danger j'ai pas d'exemple sous la main mais fait j'ai entendu alors attention je ne critique pas qui que ce soit il n'y a pas longtemps tribord à mur roi des mers mais tribord à mur roi des mers parce que où on est au large et 99% des bateaux qu'on va rencontrer ce sont des portes conteneurs des bateaux de croisière des bateaux de pêche et tellement il ya des portes conteneurs il fallait coup on a coupé le radar on a coupé l'aïès on n'a vous voyez rien à l'écran c'est ces bateaux là ils sont ce qu'on appelle en manoeuvrabilité restreinte c'est à dire qu'un porte conteneurs pour tourner de 25 degrés il lui faut dix mille donc il peut pas changer son cap un bateau de pêche il tire un filet qui fait je ne sais pas combien il peut pas changer son cap donc si vous vous dites je suis à la voile tribord à mur il n'a qu'à aller se faire parce que moi je suis roi des mers ça va pas bien se passer surtout ici donc il faut savoir que tribord à mur roi des mers oui en régate oui dans la baie de machin avec les 15 mecs qui font la voile tous les week-ends mais tribord à mur roi des mers dès vous êtes parti avec votre 12 mètres ou plus au milieu de l'atlantique vous oubliez la règle de priorité la règle de priorité c'est il est plus gros que moi prioritaire ou pas je vais manoeuvrer je vais l'appeler je vais passer derrière lui ça va bien se passer donc voilà j'ai encore écouté dernièrement oui si vous voulez apprendre de la voile surtout commencer sur un petit bateau ce sera plus facile j'ai envie de vous dire ben oui c'est d'ailleurs c'est faire du vélo donc vous avez l'équipe vous avez tout pour passer par une moto on vous le donne on vous fait pas repasser c'est conduire une voiture on vous fait pas passer le permis bus et c'est deux choses complètement différentes moi je tous les gens qui naviguent sur des bateaux de 45 pieds je vous assure qu'ils peuvent naviguer sur un 8 m quand tous les gens qui ont un 8 m c'est pas je dis pas qu'ils savent pas je dis que c'est pas certain que tous vont y arriver pour des et pour des histoires simples c'est à dire que premièrement vous allez apprendre à faire les choses proprement c'est à dire que l'enroulage d'un génois sur un bateau de 45 pieds vous pouvez demander à Jean Pascal quand vous êtes dans 25 noeuds devant et qu'il faut enrouler le génois il faut bien faire les choses dans le bon ordre au winch pour avoir placé l'écoute avec le bon nombre de tours il faut la lâcher sans qu'elle surpatte il faut pas se rater il faut que le mec à la rouleur fasse le travail correctement parce que si ça se passe pas bien vous avez un meli melo qui dans ça va vous attirer des emmerdes comme on dit donc sur un petit bateau vous ratez la manasse par exemple vous allez aborder à la main la voile donc ce que vous avez appris sur le petit bateau et vous allez arriver dans une manoeuvre de port sur un 8 m 50 vous arrivez vous arrivez à vous arrivez un petit peu trop près du quai vous mettez les pieds vous arrêtez le bateau venez arrêter le bateau là celui-là avec le pied le résultat vous appelez à l'incola vous à vous allez être sur une patte ça va pas s'arrêter vous avez pour une raison quelconque un problème de mouillage vous avez remonté votre encre à la main je parle de ça parce qu'il ya trois jours enfin bref on a mis 40 mètres de chaîne plus l'encre au bout bon la chaîne qu'a Jean Pascal elle fait 4 kg au mètre 40 mètres de chaîne ça on calcule 160 kg plus le poil de la chaîne de l'encre 30 kg le gain d'eau calé mais c'est un petit bateau de 8 mètres c'est pas grave je me mets à l'avant j'écarte les pattes et j'y vais et m par m je vais remonter là il faut savoir ce qu'on fait comment on le fait dans quel ordre on le fait pour remonter cette chaîne en sécurité ça ça ne s'apprend pas sur un petit bateau parce que vous allez pouvoir faire tout un tas de choses sans chercher les méthodes qui vont marcher à cause des contraintes qui sont en place donc c'est le départ aux excursions il y a du monde donc pour en revenir toi Jean Pascal tu as appris la voile légère sur des bateaux école jusqu'à la caravel et le mentor là c'est un petit catch école et j'ai passé des bateaux école à mon premier bateau à 15 mètres voilà voilà alors on ne dit pas qu'acheter un petit bateau c'est là où je veux faire la chose on ne dit pas qu'acheter un petit bateau milieu c'est une bêtise si vous voulez le faire parce que vous avez décidé que vous preniez votre retraite dans quatre ans et que pendant quatre ans vous ne voulez pas payer une place de port comme tu disais donc d'un 14 mètres à la marina vous payez payer un 8 mètres et vous traînez dessus et après acheter un bon c'est votre choix mais ce qui se passe c'est que ce qu'on vous dit c'est que d'une vous allez perdre du temps parce qu'il va falloir revendre le petit bateau il va falloir rééquiper le gros il va falloir le remettre le préparer et réapprendre à naviguer dessus donc tout ça c'est du temps vous n'allez pas passer à préparer votre tour du monde puisque c'est du temps que vous passez à gérer les problèmes pour avoir le bateau qui est prêt pour partir autour du monde donc ce qu'on vous dit c'est acheter le bon bateau dès le départ si vous avez un projet vous allez gagner du temps on vous dit pas qu'il faut pas faire l'autre c'est dans ce sens là qu'on vous donne les infos les copains donc voilà ça donc faites attention aux informations que vous entendez et ce qu'elle raconte ça va me ramener sur donc le dernier point de cette fin l'avant dernier point de cette vidéo qui est les questions que vous nous posez voilà on n'arrête pas de nous poser les questions oui la piraterie dans le nord de bordéon donc là c'est pareil c'est les informations que vous avez glané sur internet comme quoi le nord de borneo et la mer de zoulou va mourir et ali quand il est venu à bord c'était le détroit de manacar il n'arrêtait pas donc d'une jean pascal n'est pas fou moi peut-être mais il n'est pas donc dites vous bien que si on avait navigué dans ce coin de la planète avec le bateau qu'on avait senti la moindre insécurité on savait partir dans l'autre sens et se barrer ça a même été l'inverse complètement c'était un nomads land on était serein et reposé et bordéon on a trouvé magnifique magnifique surprenant même surprenant les équipements qu'ils ont les on s'est arrêté on a fait les escales les centres commerciaux mais c'est hallucinant je m'attendais pas du tout à ça la pièce des gens à l'accueil super les prix pourtant je vivais en thaïlande je crois que c'était pas cher mais alors là c'est trop génial et quand vous avez suivi peut-être les vidéos on a fait à différentes escales on a une obligation de faire des papiers puisque ça marche un petit peu par département quand on a demandé aux cause-garde alors ça craint dans le nord il se foutait de notre gueule oui oui vous allez voir et alors pour savoir pour ceux qui savent pas dans la pointe de borneo il y a une marina où tous les gens des philippines descendent faire leur carénage de bateaux où le mouillage à côté est gratuit c'est le chantier que vous avez vu sur une des vidéos il y a un mouillage à côté gratuit tout le monde va faire son carénage là parce que sur l'ensemble des philippines le seul endroit où c'est faisable c'est subic b et c'est cher et comme ils ont tous les bateaux mais ils sont pleins vous n'avez pas la place donc tout le monde va là bas donc tout le monde va dans un endroit où ça craint il ya de la piraterie si on suivait votre logique donc quand vous nous posez les questions sur la piraterie de borneo dites vous bien qu'on n'est pas deux fous et que si on vous a montré des vidéos sur le nord de borneo et qu'on s'en naviguait et qu'on n'a pas parlé que ça craignait c'est pas peine de nous demander ça craint des fonds voilà c'est je veux dire comme vous nous posez des questions en ligne sur des choses comme ça je veux dire mais est ce que tu as vu la vidéo est ce que tu nous entendu ou est ce que tu poses une question juste pour le plaisir de poser une question qu'on réponde à un truc un c'est vrai que ça craint plus à paris dans le métro par exemple que dans le nord de borneo et arrêter de glaner des informations sur internet oui il ya un couple de français qui est mort il ya six ans oui comme il ya un couple de je sais plus qui qui était mort à saint-vancent il ya des années moi je me suis arrêté pendant des oui le venezuela ça a eu craint des années c'est fini vous m'avez vu je ne sais combien de temps on a oublié si on fait des vidéos dessus c'est que c'est c'est qu'on y est qu'on est bien donc voilà donc c'est c'est des ces trois points qui sont communs les uns avec les autres c'est penser bien je me répète mais que les infos qu'on vous donne on vous les donne par bien séance c'est moi je gagne rien à vous dire acheter tel bateau ou tel bateau prenez telle encre prenez ça pour faire de l'eau et c'est qu'est ce que je gagne là dessus je suis sponsorisé par personne j'ai été sponsorisé par un sponsorisé pas comme vous savez par c'est l'honnête pour les vols de mon bateau donc toutes les infos que je vous donne j'ai pas de sponsor donc elles sont vraiment gratuites et enfin je veux dire même toi sur ce bateau combien de tout je t'en ai donné de la fin on a on les évite les bêtises avec l'expérience et on gagne du temps donc voilà dites vous bien vous vend rien là dessus faites attention les infos que vous allez glaner sur des gens qui vous apprend à faire de la voie le tour du monde mais ils sont jamais sortis de leur quartier moi je suis désolé mais et c'est du bon sens c'est à dire que bon quelqu'un qui déjà n'est jamais parti à plus de quinze mille ou vingt mille décotes qui a jamais fait trois quatre jours de nav déjà voilà de deux s'il n'a jamais fait de grosses traversées au large et qu'il n'a jamais affronté du gros temps qu'ils ont jamais affronté du gros temps méfiez vous si vous devez poser des questions sur comment on fait un tour du monde à vélo discutez pas avec le mec de votre quartier qu'un vélo il a aussi un vélo il fait de vélo tous les jours il sait pas ce que c'est que de faire un tour du monde au vélo il n'aura jamais l'idée d'une et de deux parce que des fois je me dis oui il faut mettre du bon sens admettons avec jean pascal donc là on est nido à palawan et et maintenant on va décider c'est pas le cas mais que d'ici tous les jours on va partir se balader au rond et on a trois quatre mouillages le nom libre on fait ces trois quatre mouillages ad vitam aeternam pendant dix ans mais n'allez pas écouter nos conseils sur comment mouiller parce que les quatre mouillages on s'est pas mouillé c'est les mêmes qu'on prend on se met au même endroit on met la même longueur de chaîne on apprend rien on est dans du répétitif dire que le mec qui mouille depuis qu'il vous dit oui mais moi ça fait vingt ans que je suis que je suis mouillé en martinique et oui mais tu es mouillé au même endroit tu as la même longueur de chaîne c'est dans le même endroit et attention je critique mais je sais pas il y a des gens mouillés depuis 20 ans en martinique mais voilà si vous voulez savoir ce qu'est que le mouillage et comment on mouille il prenait les informations d'un mec qui change de mouillage toutes les semaines ou tous les deux jours tu es trop lourd qui fait que ça Thierry quand il est venu à bord on a fait je sais pas combien de dizaines et dizaines et dizaines et dizaines de mouillages sur le bateau il s'est mouillé il sait pourquoi on choisit comment ça résiste au fond comment on teste comment on pose dedans comment on fait ci comment on fait ce qu'on a fait tu fais ça tous les jours et on partait ailleurs des fois on testait c'est pas bon on va ailleurs voilà donc pas hésiter il y a un savoir-faire du mouillage ne vous dites pas que parce que le mec a un bateau et qu'il mouille dans cette baie depuis 20 ans il sait mouillé non il mouille au même endroit depuis 20 ans là le sable il tient et il a sa place et il met pareil trop de chaîne et machin et c'est très bien et encore une fois paix à son âme s'il est bien là avec son bateau et qu'il adore ce mouillage là qu'il y reste et qu'il en profite mais faites attention voilà les informations qui vous qu'il vous donne et dernier point donc la suite de la chaîne alors il ya deux choses qui se passent premièrement jean pascal et moi nous avons chacun une compagne qui ne parle pas le français et malgré que ce soit deux amours et qu'elle soit vraiment très patiente ça les fait pas trop rire de passer des longueurs de journée à nous voir parler en français à faire des vidéos dans une langue qu'elle comprenne pas et voilà donc pour que elle aussi elle profite du voyage et que l'on soit pas dans un égoïsme complet franco français le tour du monde la navigation c'est aussi le partage des cultures on s'est concerté avec elle et il s'avère que elles ont envie elles aussi de partager leur vie en bateau et elles vont le faire en anglais donc on a décidé d'ouvrir une autre chaîne youtube qui a un autre nom qui est en anglo-saxonne où il y aura beaucoup moins pratiquement pas de technique et où on va plus ou moins ressembler à tous ces gens qui font des tours du monde à la voile et qui partagent leur quotidien avec les bons les mouvements les petits pépins le marché la cuisine les rigolades les baignades la visage la vie la vie pas que du technique et alors donc est-ce qu'on arrête cette chaîne et qu'est-ce qu'on en fait alors on a l'option de l'arrêter comme vous le savez j'ai arrêté la chaîne il ya 14000 abonnés on me dit mais stéphane pourquoi tu t'en connais pas il faut savoir qu'on n'est pas payé par le nombre de vues donc on est très flatté que vous suiviez on est surtout content de se dire moi je reçois des messages sur mon téléphone des gens parce qu'elle était loin de gens qui ont suivi mes vidéos qu'on acheter les bateaux qui sont autour du monde et qui je dis merci aujourd'hui encore voilà qui me a dit peu que qui sont notre truc mais on n'est pas une association philanthropique donc là vous avez vu on vous avait fait pas mal de vidéos sur les marinas du bout du monde où il ya des bateaux à l'abandon et tout le monde dit elle est où cette marina c'est quoi les bateaux comment on fait la législation vous avez des prix vous avez des machins tout le monde pose des questions est ce que vous y avez été déjà encore une fois il est pas fou s'il va faire des tours dans les marinas et filmer des bateaux et qu'il a le propriétaire à côté des questions c'est parce que derrière il ya un but on va pas juste voir des marinas pour voir des marinas on a autre chose à faire surtout qu'on avait que nos deux compagnes ça les passionne pas plus que ça de visiter des marinas avec des bateaux à sec donc oui effectivement on fait ça et on fait le travail que on a glané de la formation et on glané mais ce qu'on fait on veut le faire dans un échange c'est c'est du travail ce qu'on fait là c'est du temps qu'on passe à pas faire autre chose ça prend du temps et ça prend du temps et je peux vous assurer qu'on a des échanges d'e-mails tous les jours avec les trop les patrons de marina avec la législation comment ils saisissent le bateau comment ils le saisissent pas est ce qu'ils peuvent le faire est ce que le mec n'a pas payé machin donc on y passe un temps de fou donc nous premièrement on a envie de donner ces informations là qu'à des gens sérieux un vrai projet parce que si c'est pour les questions voilà poser question pour des questions mais désolé mais gens alors jean pascal tu n'étais pas connu sur internet il ya quatre mois maintenant puisque aujourd'hui combien d'amis sur facebook de demande de machin bas deux à trois par jour voilà c'est pas du mytho les gars c'est que on est vraiment beaucoup sollicité et on peut pas répondre à tout le monde et et moi j'ai moi je n'accepte pas d'amis sur mon facebook d'ailleurs vous pouvez arrêter de me demander un ami si je vous ai pas rencontré il n'y a que les gens que j'ai rencontré qui sont amis sinon j'ai droit à 4000 amis je les ai demain puis c'est fini plus personne ne peut parler et donc on est bien obligé de choisir notre temps pour répondre à des gens qui ont un vrai projet et avec qui ça il ya beaucoup de rêveurs quand même sur le truc un j'ai un projet de faire un tour du monde dans cinq ans dans six ans il sait pas quand ils vont arrêter de travailler il sait pas quel bateau acheter il sait pas comment faire et poser question déjà ils peuvent on dit pas qu'ils vont pas le faire oui mais il y en a 70% ils iront pas au bout et on aura passé ce 70% de notre temps à répondre des gens qui rentrent pas au bout donc on n'a pas encore le modèle oui mais oui c'est financier comme ça on va le dire de suite mais on n'a pas encore le modèle on n'a pas encore trouvé la solution nous on veut vous accompagner on veut accompagner des gens sérieux qui ont un projet et qui veulent aller jusqu'au bout et moi je me dis que le gars qui est prêt à mettre 40 50 100 200 300 mille euros dans un bateau pour faire un tour du monde et partir dans les bonnes conditions à un moment donné il s'en fout de mettre je sais pas 100 ou 200 ou 300 euros à l'année pour avoir des gens sérieux qui l'aident à se préparer et à faire ces choses là donc on va passer sur un modèle sur la chaîne sur tout ce qui est ces questions là où nous ne publierons pas ces informations là de façon séante c'est volontaire et si vous voulez derrière avoir ces informations là on va déterminer votre sérieux par la caisse quelque part on va s'assurer de ne pas perdre notre temps voilà il y a une formation mécanique mécanique qui va arriver dans pas longtemps je l'ai annoncé j'ai fait toute la formation mécanique moteur dépannage en temps réel je suis en train de finir les vidéos et les éditer pourquoi elle n'est pas encore en ligne tout simplement parce que je suis en train de glaner les images de d'autres types de moteurs pour que quand j'identifie les pièces sur ce moteur là si vous avez un perkin 408 ou un yanmar ou un ceci vous sachiez que le démarreur sur celui là il est là que la pompe à injection sur celui là elle est à tel endroit que ça vous permette de regarder la vidéo et que si vous avez un moteur sous les yeux ou le prochain moteur de bateau que vous aurez parce que vous aurez acheté le pack quand vous l'aurez sous les yeux vous pouvez dire ah oui alors moi j'ai ça comme petit monteur effectivement sur les yanmar elle est là elle n'est pas là bas donc je la fais de façon à ce que quel que soit le type de moteur que vous ayez elle soit valable voilà on va faire une autre vidéo sur le bilan de jean pascal après un an de je prends mon billet d'avion et ma valise à la main je quitte mon appartement ma vie parisienne je vends mon pavillon je quitte mon appartement j'achète un bateau je fais un refit et j'arrive aux philippines je laisse mes enfants qui sont grands et je me retrouve ici voilà un bilan positif négatif les bons moments les mauvais moments ce que tu t'attendais pas ce que dans les deux sens les choses surprenantes de la vie en bateau tu dis merde quand même et puis les choses surprenantes dans l'autre sens où tu diras ah ouais quand même il y a ces deux choses là donc on va vous donner ça et donc on va vous donner rendez-vous dans les semaines à venir donc attendez vous à ce que cette chaîne va continuer à publier nos aventures gentilles mais tout ce qui est la partie technique ou les informations voilà ne vous envoyez pas des quand on vous fait des voyages itinérants c'est que c'est sécurisé que tout va bien et si vous avez quand même des questions très techniques sur des points très techniques vous saurez qu'on va mettre en place une plateforme ou un système où on ne va travailler qu'avec des gens on ne perd pas de temps et surtout le peu de temps qu'on a on va le dédier aux gens qui veulent et je vais faire quelque chose d'ailleurs je ne t'en ai pas parlé mais je le fais quand même j'ai alors vous savez que depuis que je fais cette chaîne il y a pas mal de gens qui m'ont suivi qui sont quand nous des j'ai une amie qui est décédée qui était à mon premier repas à Pau je fais un petit coucou à son compagnon qui s'appelait lui aussi Olivier je sais pas s'il regarde encore la chaîne mais je pense à lui j'ai mon pote Titi qui avait fait un AVC qui est aux Antilles à qui je fais un bisou j'ai deux trois gens ah bah j'en profite pour faire un bisou à Patrick hier il m'a appelé il me met la caméra face à moi il était avec des sondes partout il vient de faire un infarctus de l'artère je sais pourquoi donc très mal il m'a dit j'ai failli mourir je te rappelle plus tard bisous voilà et vous il me disait qu'il voulait arrêter de bosser là l'année prochaine donc faites le si vous avez un projet faites le moi je regrette rien perso voilà et j'ai mon copain Olivier qui est venu à mes repas qui était de Nîmes avec son ami Magali qui sont en train de passer vraiment qu'on passait le cap aussi pour la santé ils ont le bateau qui est au sec ils étaient prêts à y aller là ils attendent les derniers les dernières lignes de droite de résultats médicaux pour pouvoir partir donc Olive et vous savez que je fais pas souvent j'ai une petite pensée pour toi ça va bien se passer et on espère que tu pourras vivre ton rêve et partir on se retrouvera en Marquise je prends pas l'avion et donc voilà donc petit message machin arrêtez d'attendre je sais pas comment vous le dire le répéter le sur répéter on vient de se taper trois ans de Covid où on a cru qu'on pourrait plus jamais voyager on sait pas quelle sera la connerie qui va nous tomber dessus demain arrêtez avec votre de nous faire je vais parler crûment mais vous connaissez arrêtez de nous faire chier avec votre retraite votre assurance maladie et je sais pas quoi d'autre posez les valises et faites ce que vous avez envie de faire Jean Pascal je regrette pas mais je regrette pas je regrette d'avoir attendu j'aurais pu le faire avant voilà je pense que vous êtes aussi entouré de gens qui ont ces choses là donc voilà parlons nous franchement Thierry qui était là qui était en stage a eu la chance de prendre sa retraite plus tôt il a diminué sa retraite il n'a pas l'argent qu'il aurait pu avoir s'il avait attendu plus et il nous le disait encore à bord il disait je regrette pas une seule seconde d'avoir profité de la vie de mes proches du temps que j'avais et aujourd'hui pouvoir préparer mon voyage donc faites-le à la fin de la vidéo on fera un 360 degrés juste pour vous montrer là on est au mouillage face à nous la bête El Nido bon c'est pas là le soleil n'est pas super voilà le soleil n'est pas super mais la baie est très très belle juste pour vous montrer notre bureau donc faites-le achetez les vidéos techniques préparez vous j'ai commencé comme ça moi je suis passé pour arriver à mon bateau j'ai commencé par acheter les vidéos techniques de Stéphane alors si vous voulez les acheter je vais même pas faire le commercial je ne les achetez pas attendez parce que je vais faire un pack je vais mettre la 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 oui on en a parlé je vais mettre les vidéos de mécanique que je vais faire je vais les mettre là je vais faire une offre pendant un mois ou dedans je vais mettre le double pack vidéo technique donc apprendre la navigation les pré-réglages de voile j'ai fait une liste vous avez tout dedans je vais faire un pack qui va être au même prix que le pack actuellement pendant un mois donc si vous devez l'acheter faites le là et on va inclure dedans on avait dit un visio call ah oui si vous avez moins de soucis que vous êtes face à quelque chose vous allez avoir mes coordonnées vous pouvez m'a alors on est d'accord que s'il est 4 heures du matin ici je vais pas répondre au téléphone je sais pas faisable mais en réglant les trucs horaires on va pouvoir se parler et régler si vous avez un problème mécanique ou quoi que ce soit je serai là pour vous il faut savoir que tous les gens qui ont les vidéos techniques j'ai encore un Thierry hier ou avant-hier qui m'a dit Steph j'ai pris le pack j'ai pas reçu le lien il m'a envoyé un email dans la minute qui a suivi j'ai répondu maintenant on échange ensemble sur Whatsapp il n'y a pas une personne qui a eu les vidéos techniques qui a pas mon Whatsapp personnel et qui n'est pas aujourd'hui il ne peut pas me parler ou on est tout le temps voilà ça a été le cas pour toi c'est le cas pour tout le monde j'en fais un point d'honneur donc voilà prenez maintenant là prenez vous un petit café pensez à votre projet si vous en avez un faites le point sur ce que vous avez à vendre à laisser à partir et ce que vous allez gagner à vous faire chier 50 plus et peut-être faire un problème médical et prenez la décision qui vous paraît la plus responsable avec les données que vous avez on ne les connaît pas mais on vous encourage fortement à venir au bout du monde stage on n'a pas parlé stage ah oui on a encore un stage au mois d'octobre donc là il reste une place il n'y a que deux places donc voilà il reste qu'une place ce sera du 5 de toute façon ce sera trop tard que la vidéo va apparaître je pense que ce sera trop tard du 5 au 22 23 voilà octobre il y aura un stage au mois de novembre et un stage première semaine de décembre 10 premiers jours de décembre il n'y aura pas d'autre sur la fin de l'année on en fait un par mois et il n'y a que deux personnes qui peuvent venir vous venez en cabine double vous pouvez amener votre compagne c'est les calines double privatives votre compagne ne paye pas le stage et ne paye pas sa venue et la bouffe est compris pour elle aussi donc voilà vous l'amenez elle ne sert beaucoup pas plus cher elle se fera bronzer sur le pont pendant que monsieur fera des bords il tirera des bords voilà donc voilà parce qu'on estime que si vous voulez partir en bateau vous allez partir à deux donc au moins madame profite du stage dans le sens où elle a envie d'en profiter et il y a un projet qu'on est en train de préparer on travaille dessus dont on peut pas vous parler parce qu'on n'a pas les tenants et d'aboutir sans aujourd'hui j'espère vous faire une surprise merci à tous et à toutes merci à la semaine prochaine on va couper et faire un tour bientôt donc là il ya beaucoup de mouvements il est 10 heures du matin c'est les départs pour les excursions donc elle nido voilà toutes les banca sont pleines là à craquer et ça part voilà c'est rempli de touristes pourtant c'est pas vraiment la saison pleine c'est même plutôt la saison creuse c'est pas le ciel bleu magnifique mais voilà nido le nid en espagnol ça vous aviez compris et voilà notre bureau voilà et on voit voilà là il ya sept mètres de fond et on voit chose très rare que je n'avais jamais vu en thaïlande d'ailleurs le fond de l'eau voilà notre petit emplacement on va rester plusieurs mois voilà Sous-titrage ST' 501 ...